... Dans l'actualité ce soir, le ton monte entre la France et les Etats-Unis. EADS est écarté du marché du siècle des avions ravitailleurs pour le Pentagone. Boeing reste seul en lice. François Fillon parle de manquement grave. D'autres voix au gouvernement dénoncent un scandale qui aura des conséquences. Un coup de théâtre en pleine audience au procès de Jacques Viguier, cet universitaire accusé d'avoir assassiné son épouse. Un témoin clé de l'affaire avait menti pour accabler le notable. Une révélation qui jette le trouble. Les bonnes affaires des grands groupes français malgré la crise. A la surprise générale, les bénéfices des entreprises du CAC 40 en 2009 ont atteint 49 milliards d'euros. La baisse n'est que de 20%. La politique, nous découvrirons nos tout derniers sondages. La gauche creuse l'écart dans les deux premières régions, l'île de France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nouvelle polémique aussi après des propos de Gérard Longuet sur Malek Bouty. La généralisation des baladeurs numériques augmente les risques de surdité précoce. C'est le thème de la journée de l'audition organisée demain. On verra que chaque personne dispose d'un capital audition comme il y a un capital soleil. Enfin, le dossier de cette édition nous emmènera en Chine. Pékin envisage d'interdire la consommation de viande, de chiens et de chats. Le Parlement pourrait être saisi du projet. Des milliers de restaurants continuent d'en proposer chaque jour. Bonsoir et bienvenue à tous. Et avant de développer ces titres, ces premières estimations. 10 jours après la tempête en Vendée et en Charente-Maritime, plusieurs centaines de maisons devraient être rasées. Les experts sont en train de livrer leurs recommandations. Des constructions ont déjà été détruites. Reportage François Privat, Fabien Tormos. L'hôtel du commerce. Depuis 1878, l'emblème de l'aiguillon sur mer. Expertisé hier, le bâtiment a été déclaré en péril. Michael Rousseau voit son établissement partir en poussière. Il y a eu des gros craquements comme des coups de fusil. Enfin, il vibrait, quoi. Vous comprenez que l'on prenne la mesure de précaution de tout détruire rapidement ? On a vu comment ça craquait, oui. Il y a eu assez de morts comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Depuis le début de la semaine, les experts mandatés par les différentes municipalités visitent les maisons les plus touchées. Ah oui, ben non, on voit bien qu'il y a eu un effondrement au niveau du dallage. Votre maison a complètement pivoté par le devant. Et là, ça doit être l'endroit de cassure, ça a cassé comme ça. Je vais même plus loin que ça, c'est l'évacuation immédiate de la maison. Et on n'y remet plus les pieds, même dans les jours qui viennent, même demain ou après-demain. Rapidement, cette maison sera totalement rasée. Vous savez que la maison, vous n'y retourneriez plus. Ben pardon. Vous vous y attendiez ? Dans les communes les plus sinistrées, chaque jour, une cinquantaine de bâtiments est minutieusement inspecté. Au moindre doute et dans l'urgence, un arrêté de démolition peut être pris. On n'a pas le choix, parce qu'il ne reste surtout pas, en l'espace d'une demi-heure, que la maison s'écroule. Et là, je me trouve effectivement de responsabilité. C'est important de ne pas faire en tant qu'il y a. En Vendée, 290 bâtiments font l'objet d'un arrêté de mise en sûreté. Ils sont donc inaccessibles à leurs propriétaires. Dans le département de Charente-Maritime, 120 maisons sont déclarées définitivement inhabitables. Elles seront prochainement détruites. Dans l'actualité ce soir, donc, ce coup de froid entre la France et les Etats-Unis. Airbus et EADS ont été écartés de l'énorme marché des avions ravitailleurs pour le Pentagone. Un marché de 30 milliards d'euros. Boeing aurait été délibérément favorisé. L'Allemagne dénonce le protectionnisme américain. Et ce soir, François Fillon et d'autres ministres sont montés au créneau en termes très directs. Julien Beaumont, Alain Dubas. C'était peut-être le contrat du siècle pour EADS. 179 avions ravitailleurs de l'armée américaine pour un total estimé à 25 milliards de dollars. Airbus, avec son A330, avait remporté une première fois le contrat. Mais l'appel d'offre a dû être réexaminé. Nouvelle procédure et nouvelle déception. EADS et son allié américain Northrop estiment que malgré tous leurs efforts, le Pentagone continue de favoriser Boeing. Ils ont décidé de jeter l'éponge. Dans sa conférence de presse, EADS dénonce les règles du jeu de cet appel d'offre. Ces méthodes favorisent largement l'avion Boeing, pourtant plus petit et de capacité moindre. Une décision aussitôt commentée à la sortie du Conseil des ministres avec les premières critiques. Nous, nos marchés sont ouverts. On nous accuse toutes les journées de protectionnisme. La vérité, c'est que nous sommes ouverts et que certains sont totalement fermés. Et ça, c'est pas normal. Même au sommet de l'État, le premier ministre en visite à Berlin dénonce des règles de concurrence bafouées. Il y a quand même tous les jours des exemples qui nous montrent qu'un certain nombre de grands pays, de grandes puissances industrielles ne respectent pas cet équilibre. Et nous en avons un sous les yeux cette semaine. La bataille devient diplomatique. L'armée américaine attend depuis 2001 un remplaçant à son avion ravitailleur. Bonsoir Stéphane Breitner, vous êtes en direct aux Etats-Unis. Quelles sont les réactions là-bas à cette polémique qui monte partout en Europe ? Alors écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que la colère effectivement qui monte en France et en Europe contraste avec les relations, on va dire, assez mesurées ici aux Etats-Unis. La principale, vous vous en doutez, elle vient du Pentagone, qui a qualifié cette compétition entre Airbus et Boeing d'équitable. Et qui, je cite, ne voit pas pourquoi. Il présenterait des excuses alors que l'avion Boeing est plus intéressant pour le contribuable américain. Alors du côté des hommes politiques, on fait le doron, à une exception près, c'est le sénateur de l'Alabama, qui lui est très en colère et parle même de mascarade. Il faut dire qu'Airbus devait installer une usine dans cet état et que c'est donc des milliers d'emplois qui sont perdus à la clé pour ce sénateur. Alors il y a une rencontre qui est très attendue à la fin du mois à Washington. C'est celle entre Nicolas Sarkozy et Barack Obama. Nicolas Sarkozy a dit qu'il parlerait de cette affaire avec le président américain. Enfin voilà en tout cas une rencontre qui ne va sûrement pas réchauffer les relations déjà très tendues entre les deux hommes. Stéphane Breitner aux Etats-Unis et qu'on retrouvera régulièrement puisqu'il est depuis quelques jours l'un de nos correspondants désormais là-bas. Deuxième titre ce soir, il a trait à l'actualité judiciaire avec ce rebondissement au procès de Jacques Viguier. Il s'agit, vous le savez, de ce professeur de droit bien connu dans la région toulousaine et qui est soupçonné d'avoir assassiné son épouse. Et bien l'audience a révélé que l'un des témoins clés, l'amant de la victime, avait menti pour charger l'accusé. Sur place Dominique Verdaillon, Nicolas Auer. Malgré le froid glacial, on se bouscule. Le mari accusé, l'amant manipulateur, on dirait du théâtre, c'est un procès à guichet fermé. Jacques Viguier est dans le boxe mais l'attention se porte sur le deuxième ordre. Hier après-midi, l'ex-babyciteur du couple Viguier avoue avoir menti depuis dix ans. Menti à la demande de l'amant Olivier Durandet. Mentit pour occulter une visite dans le pavillon des Viguiers, deux jours après l'effet. Placé en garde à vue durant trois heures cette nuit, Olivier Durandet a reconnu avoir fait pression sur la jeune fille. Les magistrats l'attendent de pied ferme au procès lundi prochain. Le témoignage de M. Durandet qui est prévu le 15 mars était déjà attendu avec impatience. Il est maintenant attendu de manière particulièrement ardente. La défense de Jacques Viguier suspecte Olivier Durandet de s'être introduit dans la villa pour y laisser des indices compromettant leurs clients. Pour la partie civile, les charges qui pèsent sur l'accusé sont sans commune mesure avec les agissements critiquables de l'amant. C'est inacceptable. La justice a fait son travail. Il a été mis en garde à vue. Il en assume, je veux dire, il n'avait pas à le faire. Lorsque nous recentrerons les débats sur les charges qui pèsent contre Jacques Viguier, on verra qu'en réalité ça n'affecte pas la démonstration. Entendu cet après-midi, le père de Jacques Viguier a qualifié Olivier Durandet de pique-assiette envahissant. Bonsoir Dominique Verdaillon, on vous retrouve en direct. Quelles sont concrètement les conséquences de ces révélations ? L'accusation qui était déjà sortie, fragilisée par l'acquittement de Toulouse, n'avait pas besoin de cet épisode désastreux. Alors cela ne remet pas en cause la culpabilité ou l'innocence de Jacques Viguier. Simplement dans la tête des jurés, cela peut instaurer un doute. Cela n'accuse pas non plus Olivier Durandet. Il est pour l'instant suspecté simplement de subornation de témoins, une affaire dans l'affaire. Cela va simplement jeter le discrédit sur son témoignage à venir et sur une partie de l'enquête policière. En tout cas, rarement dans un procès, un simple témoin aura ainsi volé la vedette à l'accusé. Dominique Verdaillon, Albi, merci Dominique. L'économie, avec sans doute le chiffre du jour, 49 milliards d'euros. C'est contre toute attente les bénéfices cumulés des 40 plus grandes entreprises françaises, le fameux CAC 40. La crise n'a donc pas fait plonger les profits. La baisse est limitée. Romain Messy. Un vaccin contre la crise. En 2009, Sanofi Aventis a profité de la grippe A et affiche sa pleine santé commerciale. Résultat, 8,5 milliards d'euros de profits pour le géant pharmaceutique qui aura montré la voie. Car malgré la récession, les entreprises du CAC 40 ont réalisé 49 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier. Et sur le podium des super profits, Sanofi Aventis devance donc Total et BNP Paribas. Le pétrolier ferme une raffinerie à Dunkerque et affronte la colère de ses salariés. Mais les bénéfices, même en baisse, sont au rendez-vous. 8,4 milliards d'euros en 2009. BNP Paribas conforte, elle, son rang de première banque française. 5,8 milliards de profits. Et une crise financière déjà rangée au rayon des souvenirs. Les actionnaires du CAC 40 peuvent donc se frotter les mains. Les dividendes se chiffreront encore cette année en dizaines de milliards d'euros. Selon Brotableau, les très mauvais résultats de Renault et PSA, les deux constructeurs français cumulent 4 milliards d'euros de pertes en 2009. Le secteur automobile ne voit toujours pas le bout du tunnel. Toujours à propos d'économie et aussi d'immigration, pour la première fois, deux organisations patronales, la CGPME et le mouvement éthique, ont décidé de rejoindre les syndicats sur la question des sans-papiers. Dans un texte commun, ils interpellent le gouvernement et demandent la régularisation de tous ceux qui occupent des emplois déclarés salariés depuis au moins 12 mois. Alors, quelle est cette réalité économique ? Eh bien, vous allez découvrir comment des secteurs entiers s'appuient sur les clandestins. Voici cette enquête édifiante de Julien Beaumont et Antoine Morel. D'habitude, les volets sont fermés pour ne pas éveiller les soupçons des voisins. Pour nous, Mme Zhou a accepté de laisser entrer un peu de lumière dans sa chambre, transformée en atelier clandestin. Là, elle doit finir une trentaine de robes pour demain, à un prix défiant toute concurrence. Soit 3 euros de l'heure, deux fois moins que le SMIC, le tarif pour les sans-papiers. Voici Feng, clandestine elle aussi. Toutes deux viennent de Chine. C'était il y a plus de 9 ans. 9 ans de travail, selon elle, pour des marques très connues. Son rôle ? Assurer le réassort. Quand les marques manquent de certaines tailles, impossible de relancer la production à l'étranger. Il faut alors fabriquer sur place. Elle reçoit donc différents tissus qu'elle doit ensuite coudre pour donner cette robe. Elle a même reçu des feuilles de paye, des chèques de 800 euros. Problème, l'identité déclarée est fausse, ce qui complique ces demandes de régularisation. Vous faisiez quoi comme travail, là ? Travailler dans la confection. Et donc vous avez payé des impôts, c'est ça ? Oui, 4 ans, il y en a 4 ans de payer des impôts. 2009, 2005, 2006, 2007, à peu de 10 ans. Il n'y a pas de papier. Les marques sont-elles au courant de ces pratiques ? Pour le savoir, nous avons suivi l'étiquette et retrouvé le vendeur. Direction le sentier, au lieu de la confection. Bonjour. On retrouve le même type de robe. Nous expliquons au patron dans quelles conditions elle a été fabriquée. Vous voyez cette robe-là ? Oui. Je l'ai vue dans un atelier clandestin. C'est pas possible. J'ai les images et tout ça. J'ai vu une dame la fabriquer dans sa chambre à coucher. C'est pas possible. Nous, on l'est donné à une personne qui est un registre de commerce, qui paye sa TVA, enfin toutes ses charges. Si lui, derrière, il sous-trait à quelqu'un d'autre, vous voulez me dire comment moi je vais savoir. C'est impossible. Pour prouver sa bonne foi, l'enseigne nous explique même qu'elle paye une société pour vérifier que ses sous-traitants sont en règle. Nous nous sommes donc rendus chez un sous-traitant. Il travaille pour de nombreuses marques. Nous filmons en caméra cachée. Derrière la porte, un atelier de confection quasi vide. Le patron, au téléphone, nous explique qu'il connaît bien madame Zhu. Elle travaille à domicile. Et c'est normal qu'elle travaille à domicile ? Elle ne pouvait pas travailler sur place, donc elle ne pouvait pas se déplacer. Donc comme elle n'a pas de papier, elle est en matagère. Je ne peux pas prendre le risque de faire travailler sa papier. Il affirme ne plus l'employer. Selon madame Zhu, c'est faux. Elle a tenu à s'exprimer à visage découvert pour faire connaître les réalités des sans-papiers. Des réalités que nous avons montrées à Jean-François Roubeau. Il dirige la Confédération Générale des PME. C'est totalement illégal. Donc il est condamnable, je ne sais pas quel est cet entrepreneur. On n'a qu'à le poursuivre. Moi je suis prêt, si on me donne son nom, à faire quelques actions en justice. Il ne faut pas accepter ce genre de travail et de manipulation. Mais vous pourriez quand même contrôler qui vous embauchez. Le chef d'entreprise, je parle du chef d'entreprise, la majorité d'entre eux honnête qui fait travailler quelqu'un qui a des faux papiers n'est pas responsable. Moi je demande à l'URSSAF, quand vous faites une demande préalable à l'embauche, que l'URSSAF ait la charge de vérifier la réalité des papiers d'identité de la personne. Comme ça on n'aura plus de problème à ce niveau-là. Les étrangers en situation irrégulière seraient entre 300 000 et 400 000 en France. Employés dans le bâtiment, le nettoyage, la restauration, la confection ou la sécurité. Des travailleurs illégaux dont certains sont en grève depuis octobre. Raymond Chauveau de la CGT suit leur combat. Pour lui, ils sont indispensables à notre économie. Ce sont des travailleurs hyper flexibles. Hyper flexibles parce que sans droit. C'est-à-dire qu'ils font le boulot qu'on leur demande de faire. Là où on leur demande de le faire, aux conditions où on leur demande de le faire et dans le temps qu'on leur demande de le faire. Selon la loi, pour avoir des papiers, un étranger en situation irrégulière doit être en France depuis au moins 5 ans et justifier de feuilles de paye sur les 12 derniers mois. 20 000 d'entre eux ont été régularisés en 2009. Ils sortent alors de l'économie souterraine. Les suites de cette vague de neige sur le sud de la France et notamment sur la région de Perpignan. Le retour à la normale est en cours sur les routes, sur les rails et dans les airs. La plupart des écoles vont rouvrir demain matin. Il ne reste que quelques foyers privés d'électricité dans des hameaux isolés de Bagnoules, Cerber ou Port Vendre. Images ici de Collioure. La Corse, en revanche, est toujours au ralenti. Il est tombé jusqu'à un mètre de neige dans les villages. Un reportage Lionel Feuerstein, Arnaud Wust. Armés de leur tronçonneuse, les pompiers du Cap-Corp sont passés toute la journée à dégager les principaux axes routiers de la région. Sous le poids de la neige, des centaines d'arbres se sont écroulés ainsi que de nombreuses lignes électriques. Ça fait 24 heures que les engins et les personnels sont engagés et là actuellement nous sommes en train de travailler avec des équipes de RDF pour finir de rétablir le réseau électrique. Car à quelques kilomètres de là, l'un des plus petits villages de Corse, Minervio, 11 habitants l'hiver, était encore cet après-midi comme coupé du monde. Sans électricité ni téléphone. Il n'y a plus d'électricité depuis hier. On se chauffe à la bougie. On se chauffe à la bougie, oui. Et la ligne s'est écroulée là-haut de ce côté et de là-bas il est tombé. Il est tombé, je ne sais pas, 5 ou 6 en mètres devant les pontons, tout est tombé. Mais les habitants de Minervio ne sont pas vraiment inquiets. Solidaires dans l'épreuve, ils disposent tous pour le moment du gaz et de bois pour un feu de cheminée. Nous espérons au moins d'ici 48 heures avoir quand même le courant. Aujourd'hui, il y a des hélicoptères qui sont venus, j'espère qu'ils vont rétablir les lits. Ça a paralysé toute la région là ? Toute la région, tout le Cap-Corse. Comment ils font les gens ? Les gens, ils restent chez eux, ils ne bougent pas. Comme vous le voyez ce soir, Minervio est encore totalement plongé dans le noir. Quelques villages seraient encore dans la même situation. EDF a promis de rétablir l'électricité d'ici à demain soir. En bref, une explosion dans une caserne dans la banlieue de Strasbourg. Deux soldats sont morts. Deux autres ont été grièvement brûlés. C'est en manipulant de l'essence que les hommes auraient provoqué la déflagration. L'incendie a été rapidement maîtrisé. La politique avec une nouvelle polémique, une de plus. Cette fois, ce sont des déclarations du président du groupe UMP au Sénat, Gérard Longuet, qui l'ont déclenché. Ces propos concernaient Malek Bouti, Valérie Lerouge, Emmanuel Morel. C'est lui le favori pour prendre les rênes de la HALDE, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Malek Bouti, l'ancien président de SOS Racisme, pourrait succéder à Louis Schwedzer en fin de mandat. Une hypothèse qui ne semble pas séduire Gérard Longuet. Schwedzer, c'est parfait, un vieux protestant, parfait. Une bourgeoisie protestante, parfait. Et Malek Bouti, en quoi il ne correspond pas à ça ? Parce qu'il vaut mieux, si vous voulez, que ce soit le corps français qui se sente traditionnel, qui se sente responsable de l'accueil de tous nos compatriotes. C'est bien quoi le corps français ? Des propos jugés scandaleux par l'association SOS Racisme, indignation aussi du parti socialiste auquel appartient Malek Bouti. Moi je me sens insulté, comme citoyen français, par ce qu'a dit Gérard Longuet à propos de Malek Bouti. Comme des millions d'autres français, qu'ils soient d'origine maghrébine ou pas. Nous nous sentons insultés. Et le président de la République, s'il est le président de tous les français, doit dire si oui ou non ses comportements sont acceptables de la part de ténors de la majorité. Ce soir, Malek Bouti devra se contenter d'un communiqué de Gérard Longuet qui se dit désolé d'avoir choqué. Mais le sénateur UMP ne retire pas ses propos. Nous sommes ce soir à 4 jours des régionales et à 2 jours de la fin de la campagne. Voici nos tout derniers sondages concernant les deux premières régions. On commence par l'Île-de-France, Thierry Curtet. La liste UMP emmenée par Valérie Pécresse fait la course en tête au premier tour en Île-de-France. Mais elle perd 2%. A désormais 30% d'attention de vote. Contre 26% à la liste socialiste de Jean-Paul Huchon qui reste stable. Et 18% pour Europe Ecologie, incarnée par Cécile Duflo. En 3 semaines, la liste de la jeune leader écologiste gagne 4%. Tous les autres candidats sont sous la barre des 10%. Avec le Front de Gauche à 7, le NPA à 6, le Modem et le Front National à 4% tous les deux. Viennent ensuite les 4 autres listes dont celle de Nicolas Dupont-Aignan. Jean-Paul Huchon se posant en rassembleur pour le second tour l'emporterait alors nettement 60% contre 40% à Valérie Pécresse. A noter que désormais 63% des Franciliens sont sûrs de leur choix. Et puis cette précision toujours à propos de l'Île-de-France concernant Alice Oumaré, tête de liste socialiste dans le Val-d'Oise et objet d'attaque durant la campagne. Eh bien le Canard Enchaîné publie une copie de son casier judiciaire, il est vide. On a appris par ailleurs qu'Alice Oumaré avait porté plainte pour diffamation. Et puis notre deuxième sondage pour la région PACA cette fois. Les positions restent à peu près stables. Au premier tour Thierry Mariani pour l'UMP en tête avec 29%. Devant le socialiste Michel Vosel 27%. Laurence Wichniewski pour Europe Ecologie 14%. Jean-Marie Le Pen 13%. Le Front de Gauche avec Jean-Marc Coppola 6%. Tous les autres partis obtiendraient moins de 5%. Au second tour en cas de duel Vosel-Mariani, la gauche l'emporterait largement avec 55% contre 45%. La gauche victorieuse aussi en cas de triangulaire avec le Front National. Il est 20h19, restez avec nous à suivre le dossier de cette édition. La Chine envisage d'interdire la consommation de chiens et de chats. Un projet de loi pourrait voir le jour. Vous vous êtes trompé, vous pouvez corriger. Il est désormais possible de changer de filière en cours de saison pour les étudiants. En première année de licence. Et puis attention au MP3. Écouter de la musique trop fort augmente le risque de surdité précoce. Reportage à l'occasion de la 13ème journée de l'audition dans 800 villes françaises. D'abord donc, la Chine va-t-elle renoncer à la viande de chiens et de chats ? Le débat est symptomatique d'un pays à la croisée des chemins. De plus en plus de foyers adoptent en effet un animal domestique. Du coup, cette pratique alimentaire ancestrale est aujourd'hui contestée. Le Parlement pourrait même en débattre. Dossier signé Pascal Golomère. Sylvain Giaume sur place. Pécienne est fière de sa spécialité culinaire qui a fait sa réputation. Elle s'affiche en gros caractère sur les vitrines. C'est la viande de chiens. À midi, le restaurant fait le plein. Tout le monde commande le plat vedette sur le menu. Viande froide dégustée en sandwich avec une soupe chaude. Aujourd'hui, il fait froid. La viande de chiens, ça réchauffe l'organisme. C'est bon pour la santé. J'en mange souvent, surtout l'hiver. La viande qu'on mange ici, c'est comme si on mangeait du poulet ou du cochon de la ferme. C'est du chien, mais qui a été élevé pour être mangé. Les convives n'éprouvent aucune gêne à répondre. Parce que manger du chien ici, c'est une tradition. Ils sont une petite minorité dans le pays. La plupart des Chinois n'ont jamais mangé de chien. Mais cette minorité suffit à faire vivre toute une filière dans le district de Pétienne. Fan Xiantao nous ouvre volontiers les portes de son entreprise. Aucun problème pour aller voir les chiens qu'il a achetés aux paysans des alentours. Un euro le kilo. Ils seront les prochains à être tués. Lui ne voit là rien de cruel et fait une étrange distinction. Cela n'a rien à voir avec des chiens de compagnie. Ce n'est pas la même race. On ne les nourrit pas de la même manière. On ne s'en occupe pas de la même manière. Il est prêt à nous montrer toutes les étapes de la transformation. Sans aucun tabou. Abattage. Cuisson. Conditionnement. Une usine comme une autre en sort. La viande, mise dans des sachets sous vide, est expédiée dans une dizaine de provinces chinoises et en Corée. Rien de choquant dans tout cela, selon M. Fan, qui ne voit vraiment pas pourquoi on ne devrait plus manger de chiens. Même si vous avez un chien de compagnie à la maison, pourquoi voudriez-vous demander l'interdiction de la consommation de chiens ? Ce n'est pas possible. Sinon, il faut aussi protéger le bœuf, le mouton, le cochon et on deviendrait tous végétariens. L'argument passe de plus en plus mal dans les grandes villes, où le chien est devenu en quelques années le compagnon de millions de familles. Il y a encore bien peu d'associations de protection des animaux dans le pays. Mme Lou anime l'une d'entre elles à Pékin, avec les moyens du bord. Selon elle, il est grand temps maintenant de punir ceux qui maltraitent chats et chiens, à commencer par ceux qui continuent de les manger. Le gouvernement ferme les yeux. Pourtant, son rôle, c'est de faire progresser la civilisation en toute harmonie. Et s'il y a des comportements qui vont à l'encontre de ce progrès, il doit les interdire. Le débat est donc sur la place publique, preuve de l'évolution des mœurs sur la matière. Mais on est encore loin, très loin du vote par l'Assemblée populaire d'un texte qui bannirait la viande de chien des menus chinois. En bref, encore à l'étranger, une décision retentissante dans la plus grande démocratie du monde. L'Inde a voté une loi qui accorde aux femmes un tiers des sièges de l'Assemblée. Plusieurs fois reporté, ce vote a donné lieu à un débat mouvementé au Parlement. Et puis le tollé international, après la décision d'Israël d'autoriser 1600 nouveaux logements à Jérusalem-Est, mal-est des États-Unis, le vice-président Joe Biden, en visite sur place, a condamné cette décision. Tout comme l'Union européenne et la France, la presse israélienne est très critique. Elle accuse le gouvernement Netanyahou de torpiller les relations cruciales avec l'allié américain. L'éducation est cette disposition importante de la réforme des universités qui est en train d'être généralisée. Il est désormais possible de changer d'orientation en cours d'année, en première année de licence, passer du droit à l'économie ou de médecine à la fac de sciences. L'idée est de lutter contre l'échec important en cette première année. Reportage Florence Griffon, Jean-François Monnier. Depuis un mois, Johan Chaudel est étudiant en première année de droit. En décembre dernier, il était encore en médecine. Ses résultats décevants l'ont convaincu de changer. Une réorientation en cours d'année, à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est désormais possible. On est allé en une matinée, on a fait le tour des administrations juste pour s'inscrire. Comme lui, ils sont 50 étudiants sur 2200 à bénéficier du dispositif. Laura Deby, elle, a quitté le droit pour l'économie. Je me disais que faire du droit, ça pourrait aussi me permettre d'arriver en école de commerce. Sauf que très vite, au premier sommet, je me suis rendu compte que vraiment, le droit, ça ne m'intéressait pas vraiment, que je voulais vraiment rentrer directement dans le vif du sujet, dans l'économie. C'est le plan Réussir en licence, lancé il y a deux ans, qui permet ces réorientations. Pour le moment, seules 15 universités sur 85 s'y sont mises. Le but, lutter contre la démotivation. En première année, 50% des étudiants échouent. Notre idée, c'est que les étudiants soient amenés à choisir l'orientation. Que ça devienne une orientation active, voulue. La contrepartie, c'est beaucoup de travail personnel. Laura doit rattraper les maths du premier semestre. Elle passera ses examens à la fin de l'année. Du coup, j'ai un peu de mal, mais je travaille, quoi. Vous pensez que vous allez y arriver ? Je vais essayer, je vais tout faire pour, mais c'est vrai que c'est un challenge, quand même. Parce que c'est un challenge, en principe, la réorientation n'est possible que jusqu'aux examens de février. La santé avec la 13e journée nationale de l'audition demain. La nouveauté, c'est que les professionnels insistent désormais sur les jeunes et sur les risques de surdité précoce lorsqu'on écoute la musique trop fort dans son baladeur. Il faut savoir que nous disposons tous d'un capital auditif, un peu comme le capital soleil. Périne Bonnet, Régis Maté. La musique, c'est plus qu'une passion. Il ne peut plus s'en passer. Car quand le silence se fait, Dan Marciano entend ça. Un son aigu, permanent, un acouphène. Là, j'entends, là, par exemple. J'entends. Comme si c'était une machine qui était allumée, quoi. Sa vie bascule il y a trois ans. Dan Marciano prend l'avion et décide de regarder des films sur son ordinateur portable. Volume à fond pour compenser le bruit ambiant. Les films s'enchaînent à coups de 100 décibels dans les oreilles. En arrivant, j'avais comme si une oreille, elle n'arrivait pas à se décompresser. Bon, ce qui arrive, c'est classique. Donc j'essaie de décompresser, ça revenait, ça repartait. Et là, commençaient les acouphènes. Dan Marciano a en fait fait un choc auditif, bien connu des spécialistes de l'ouïe. Un choc qui se produit quand on a épuisé son capital auditif. Le capital auditif qu'on a au départ ne se régénère pas. C'est-à-dire que les 15 000 cellules sensorielles qu'on a à peu près par oreille, qui est un nombre assez limité, c'est un nombre qu'on va garder jusqu'à la fin de nos jours si on n'a pas d'agression. Notre capital auditif, ce sont ces milliers de petits cils parfaitement alignés dans l'oreille interne. Après un choc sonore, les cils partent dans tous les sens. Une désorganisation irréversible. Dan doit donc apprendre à vivre avec son acouphène. C'est ça où on se suicide. Bon ça va, je suis jeune, j'aime la vie, donc j'essaie de me rattraper à d'autres choses pour que ça passe mieux, mais c'est sûr que c'est très 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 gênant et ça peut rendre fou quelqu'un quoi, très très vite. Désormais, il ne sort plus sans ses bouchons protecteurs pour éviter que son acouphène empire. La semaine de la mode à Paris, on pense déjà à l'hiver 2011 et parmi les collections de prêt-à-porter présentées ces dernières heures, Chanel et Hermès, le luxe et la démesure. Estelle Collin, David Dameda. Élégance polaire, en adéquation avec la météo. C'est dans un décor de glace, transporté de Suède jusqu'au Grand Palais à Paris, que les mannequins ont défilé en pantalon à poil et en bottes de yéti. Pourtant, Chanel n'a rien d'une espèce menacée. Ici, tout est vrai. Tweed, sac rebrodé de cristaux, sauf la fourrure. La fausse fourrure avait de tels progrès que même des dames très spécialistes qui étaient dans les coulisses et qui portaient du prêt n'ont pas vu que c'était du faux. Chez l'italien Bottega Veneta, seule la jolie façon, l'exception et la discrétion constituent la signature. Pas de logo, mais une vision très aboutie du luxe, vue par son styliste, l'allemand Thomas Mayer. Quant à Hermès, c'est une version très chapeau melon, sac Birking et bottes de cuir que nous a livré cet après-midi son créateur Jean-Paul Gauthier. Ces héroïnes de podium, gainées de croco, semblaient dire que tout passe, sauf le style. Un show est un show, mais une collection est une collection. Un vêtement doit être porté. C'est ça le but. Il doit plaire et après être porté, et porté plein de fois. Et si la mode est un art appliqué, celle d'Hermès est un art à porter. Une image de football avec le carton d'Arsenal hier soir, face au FC Porto en Ligue des Champions 5-0. Et ce très beau but de Samir Nasri. C'est le retour du Français au premier plan. Arsenal qualifié pour les quarts de finale. Et Samir Nasri qui se replace peut-être en vue d'une sélection pour la Coupe du Monde. Par ailleurs, le Bayern de Munich de Ribéry s'est également qualifié. Aux dépenses de la Fiorentina. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Le ton monte ce soir entre la France et les Etats-Unis. EADS et Airbus sont écartés du marché du siècle. Des avions ravitailleurs pour le Pentagone. Boeing reste seul en lice. François Fillon parle de manquement grave à la concurrence. D'autres voix au gouvernement dénoncent même un scandale. Qui aura des conséquences. Fin de cette édition. Merci à vous tous. Tout de suite à Météo Tania Young qui nous annonce du soleil et de la neige. Selon où vous vous trouvez. 20h35, la suite et la fin de votre téléfilm. Ah c'était ça la vie avec notamment Claude Brasseur et Ludmilla. Mickaël, 22h20, l'objet du scandale. Guillaume Durand, à demain.